Byzance et l'Europe carolingienne Quels sont les points communs et les différences entre l'Empire byzantin et l'Empire carolingien ? Entre le VIe et le XIIIe siècle, deux vastes empires – un empire est un espace composé de plusieurs peuples et dirigé par un empereur – existent à la place de l'Empire romain de l'Antiquité. L'Empire byzantin, fondé au IVe siècle et qui s'appelait aussi l'Empire romain d'Orient L'Empire carolingien, fondé par Charlemagne lors de son sacre en 800 à Rome Ces deux empires ont de nombreux points communs. Ils sont tous les deux des héritiers de l'Empire romain et sont dirigés depuis une capitale par un empereur qui a des pouvoirs politiques, économiques et militaires. Les deux empereurs sont chrétiens et sacrés lors du couronnement. Ils sont soutenus par le clergé, l'ensemble des clercs qui organisent l'église, l'armée et ils dirigent leur empire grâce à une administration efficace. Enfin, les deux empires sont instables et connaissent des guerres et des partages. Mais les différences entre les deux empires sont aussi nombreuses. L'Empire byzantin est né au IVe siècle alors que l'Empire carolingien est né en 800 avec le couronnement et le sacre de Charlemagne. Il est rapidement partagé et plusieurs nouveaux états naissent comme le Royaume de France ou le Saint-Empire romain germanique. L'Empire byzantin perd peu à peu des territoires face à l'Empire arabo-musulman. Il disparaît en 1453. De plus, les territoires concernés sont également différents. L'Empire carolingien s'étend à l'ouest de la Méditerranée, l'Occident, alors que l'Empire byzantin s'étend à l'est, l'Orient. Les capitales sont différentes. Aix-la-Chapelle en Occident, Byzance-Constantinople en Orient. L'Empire byzantin se nomme Basileus et il est couronné et sacré par le Patriarche, chef de l'Église d'Orient ou orthodoxe, alors que l'Empire carolingien est couronné et sacré par le Pape, chef de l'Église d'Occident ou catholique. La religion chrétienne, le christianisme et l'organisation du clergé sont différentes en Occident et en Orient. On parle de deux églises différentes, l'Église orthodoxe en Orient, l'Église catholique en Occident. Quels sont les points communs et les différences entre les deux églises ? Le pouvoir des empereurs byzantins et des empereurs carolingiens vient de Dieu. Ils sont sacrés et ils sont les représentants de Dieu sur terre. L'Église d'Orient soutient les empereurs byzantins et l'Église d'Occident soutient les empereurs carolingiens. Mais il existe de grandes différences entre les deux églises au niveau de l'organisation du clergé, mais aussi des croyances, la foi et des cultes, manières de pratiquer la religion. Le chef de l'Église orthodoxe se nomme le Patriarche et il est nommé par le Basileus. Il est le chef du clergé orthodoxe composé de prêtres qui peuvent se marier et de moines. Le chef de l'Église catholique se nomme quant à lui le Pape et il est élu à vie par les cardinaux. Les prêtres, curés catholiques, doivent rester célibataires. Il y a aussi les moines, moniales, et les abbés, abbesses. La langue de l'Église orthodoxe est le grec et celle de l'Église catholique est le latin. La religion orthodoxe s'est diffusée grâce à des missionnaires comme les moines Cyril et Méthode qui ont inventé un nouvel alphabet permettant de convertir les slaves. Les catholiques, plus nombreux et plus puissants, usent surtout de la loi et de la violence. Enfin, les églises, bâtiments qui accueillent les cérémonies religieuses, les messes, sont différentes. Les églises orthodoxes ont un plan en forme de croix grecque et les murs sont recouverts de mosaïques. Il y a de nombreuses icônes, images peintes du Christ, de la Vierge et des saints. Dans les églises catholiques, le plan est en forme de croix latine et les espaces intérieurs sont différents. On y trouve des sculptures du Christ, de la Vierge et des saints. Ces différences servent à se repérer dans l'espace puisque le voyageur reconnaît de suite les caractéristiques de l'Empire dans lequel il se trouve. La religion permet donc d'unifier chaque empire. Quels sont les contacts qui existent entre l'Orient et l'Occident ? Lorsque l'Empire carolingien se divise en plusieurs états pour former l'Occident chrétien, composé par exemple par le Royaume de France, le Saint-Empire romain germanique, la République de Venise, l'Empire byzantin continue d'exister en Orient et les contacts se poursuivent. Ces contacts ou ces échanges sont d'abord pacifiques, ils se font en paix. Il s'agit des échanges commerciaux, achats et ventes de produits et de marchandises. Les marchands d'Orient vendent par exemple des épices ou de la soie achetées en Asie et les marchands d'Occident des fourrures, du blé ou des métaux. On trouve aussi des contacts politiques, rencontres entre princes et rois ou des ambassades. Pendant les croisades, expéditions militaires organisées par l'Occident pour permettre de libérer des lieux saints, comme Jérusalem devenue musulmane, et de pratiquer le pèlerinage, l'Orient et l'Occident unissent leurs forces pour défendre la chrétienté qu'ils disent menacée par l'islam. Il y a enfin des contacts artistiques. Les artistes circulent, voyagent et s'inspirent de l'art de chacun, comme le montre par exemple la basilique Saint-Marc à Venise, recouverte de mosaïques. Voir la photo s'y contre. Mais les contacts peuvent être aussi moins pacifiques et plus guéris. Après des siècles de rapports religieux tendus et difficiles, une rupture officielle a lieu en 1054. Le pape et le patriarche s'excommunient mutuellement. Cela signifie qu'ils s'excluent l'un et l'autre de leur église respective. On appelle cela le grand schisme. Des affrontements militaires ont même lieu, comme en 1204 lors du sac pillage de Byzance-Constantinople. Les croisés, lors de la quatrième croisade, devaient combattre les musulmans, mais Venise a préféré attaquer Byzance et piller les richesses de la ville, dont les chevaux antiques en bronze sont situés aujourd'hui à la basilique Saint-Marc de Venise. Voir la photo s'y contre.